L'indicus pudestibulaire, vous trouvez bien l'alignement. Précision, patience, rigueur, autant de qualités que demande le métier de prothésiste dentaire. Un métier pointu et technique qui se développe. C'est un métier qui a l'avenir, surtout dans la technicité. On va rechercher des gens de plus en plus pointus, précis. C'est pour ça qu'ici on a une culture de la morphologie, de la technologie. On fait beaucoup d'examens, de devoirs, de devoirs toutes les semaines. Il y a beaucoup de recherches qui nous permettent de tenir nos élèves sous pression pour qu'ils puissent apprendre au maximum et maîtriser surtout sur le bout des doigts la morphologie et la technologie. A disposition des élèves de l'ISPAD, formés pour devenir prothésiste dentaire, des laboratoires, des machines et de la matière pour mettre l'accent sur la pratique. La chape, d'accord ? Et après on fera un deuxième opaque, c'est-à-dire qu'on ne va plus du tout voir. Et l'opaque est là pour opacifier, évidemment. Mais aussi qui va servir d'accroche pour la céramique. Les élèves apprennent les différentes techniques de prothèse qu'ils pourront ensuite appliquer auprès de dentistes, orthodontistes ou dans des laboratoires spécialisés. Il y a deux parties en prothèse. Donc il y a la jointe, tout ce qui est immovable, qu'on appelle vulgairement les dentiers. Et l'autre partie, qu'on appelle la conjointe, qui est tout ce qui est fixé, qui va de la céramique, de la couronne, ainsi de suite. Et après il y a ce qu'on appelle la prothèse combinée, c'est-à-dire qui allie non seulement la jointe mais aussi la conjointe. La formation en CAP, qui peut se poursuivre par un brevet professionnel, permet de découvrir concrètement le métier et ses différentes facettes. Au début je voulais faire dentiste en fait. C'est le métier, c'est les dents qui m'ont beaucoup plu. Il y avait plusieurs matériaux à travailler, ça ça m'intéresse. Genre la cire, le métal, la résine, le plâtre. On travaille beaucoup de matériaux, donc ça me donnait envie de faire la prothèse. C'est la moitié intellectuelle et la moitié manuelle pour moi. Véritable chirurgien esthétique de la dentition, les prothésistes dentaires façonnent la matière avec délicatesse pour un résultat très réaliste.